bonjour à tous merci donc d'avoir rejoint donc ce colbert en direct qui va être consacré donc à la philosophie et aux enjeux de la mise en place de la m 57 et du compte financier unique donc c'est un sujet qui est sur la table depuis un certain nombre de moments d'ailleurs il faut noter un et j'en profite pour remercier donc andré valaisy qui est président d'honneur du conseil scientifique du cercle colbert qui a été son délégué général qui avait initié donc un groupe de travail une commission donc il ya déjà plusieurs années en 2013 une note même de cadrage avait été produite par le cercle colbert sur ce sujet qui était donc un des volets des travaux du groupe de travail qui concernait l'optimisation de la gestion locale donc ceux qui souhaitent consulter donc cette note de cadrage qui reste d'actualité elle est disponible donc sur le site du cercle colbert voilà donc je vais donc vous présenter nos invités remercier d'ailleurs frédéric gabillon qui m'a proposé un de traiter de ce sujet un sujet donc technique mais qui est donc très très intéressant puisque vous comme vous le verrez beaucoup de collectivités donc expérimentent en fait la m 57 et le continentier donc unique dans sa foulée est aussi un sujet donc de grande actualité donc nos intervenants sont donc madame nathalie bicard qui est une ancienne élève donc de l'inna qui a travaillé donc en collectivité locale c'est important pour être crédible en collectivité locale le fait d'y a tout passé est toujours un avantage importante donc elle a travaillé notamment donc à la ville de paris comme donc adjointe à la direction des finances et elle a travaillé également à l'eurométropole de strasbourg donc par rapport à ce sujet qui nous intéresse plus particulièrement elle a donc occupé le poste de chef donc de service à la direction générale des finances publiques et elle suivait plus particulièrement les collectivités locales puisque c'était le service donc des collectivités locales et donc c'est dans ce cadre là donc elle a beaucoup donc travaillé sur ces sujets de modernisation des fonctions comptables d'organismes locaux notamment donc les services facturiers le compte financier unique la généralisation du cadre de la m 57 et donc elle a rejoint maintenant donc la direction territoriale de la dgfip à amiens et donc elle est encore plus proche des collectivités locales donc en étant maintenant sur le terrain à leur côté pour les accompagner dans la modernisation de cette gestion publique et donc nous la remercions très sincèrement de s'être libérée pour nous avoir voilà donc le second intervenant et invité donc est un au cadre donc du ministère de l'intérieur donc qui est lui et ici que en arc et qui donc a fait un passage également en collectivité territoriale en ayant occupé le poste de dgs du conseil départemental de l'essonne et il a également dirigé donc l'association l'assemblée des départements de france il a beaucoup travaillé donc au ministère de l'intérieur aussi pour accompagner notamment la mise en place de la m 14 à l'époque il a travaillé aussi sur la réforme de la taxe professionnelle et il est donc un acteur également de terrain dans la mesure où il a occupé donc plusieurs postes de préfets l'orne lyonne et le vaut plus il a également donc écrit un certain nombre de livres en fait sur les enjeux donc de fiscalité cadre budgétaire et comptable la prévention du risque pénal et financier en gestion locale et plus récemment donc l'administration territoriale et la nouvelle gestion territoriale là c'est un livre de 2019 voilà tout ça pour vous dire qu'on est avec donc des experts pointus sur le sujet que nous savons nous avons choisi donc de retenir quant à mon co animateur qui est administrateur et trésorier du cercle colbert c'est un expert comptable qui intervient donc beaucoup sur ces sujets qui est spécialisé sur le secteur public local et les organismes locaux de façon générale et donc que c'est pourquoi j'ai toute confiance en sa capacité à animer avec moi ce sujet qui est un sujet technique et pour lequel il est encore bien plus expérimenté et spécialisé que moi voilà je te laisse présenter un peu plus précisément l'objectif de notre colbert en direct merci françoise moi je voulais effectivement également remercier très rapidement effectivement aussi andré balaisie parce que c'est un sujet sur lequel effectivement on a démarré en 2011 2012 avec une note de cadrage en 2013 c'était un sujet qui était déjà dans les tiroirs en quelque sorte et qui effectivement a pris toute toute consistance ces dernières années donc voilà je souhaitais le remercier puis remercier également jacques pour la confiance qu'il nous donne sur l'organisation de ce de ce de ce de ce webinaire alors effectivement il est déjà gaudron puisqu'il n'est pas sur l'invitation qui est le coprésident du cercle colbert oui merci oui donc une petite présentation françoise relativement succincte donc comme 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 nous le savons les rapports successifs de la cour des comptes rappelle régulièrement que depuis de nombreuses années les collectivités locales ont une connaissance souvent imprécise voire lacunaire de leur patrimoine alors que parallèlement elles sont incitées à le valoriser à cela s'ajoutent dans bien des cas des différences marquantes entre les états d'actifs du collectif de la collectivité tenue par leur donateur constitué dans le compte administratif et ses annexes et ceux du comptable public tels qu'ils sont indiqués dans le compte de gestion établi par ce dernier générant des distorsions entre le compte administratif et le compte de gestion qui sont aujourd'hui deux comptes séparés sans compter parfois l'amour grillé sur les écritures d'ordre à cette problématique d'identification du patrimoine aujourd'hui connue et la volonté des collectivités locales et de l'état d'avancer sur ces sujets s'ouvre la voie d'une réflexion globale sur la nécessité pour les collectivités de disposer d'informations financières fiabilisées afin que ces dernières puissent s'approprier ces éléments et puis disposer d'outils de pilotage et d'outils d'aide à la décision alors l'objectif est relativement ambitieux à la fois simple et ambitieux donc à l'instar des hôpitaux de l'état les collectivités locales et établissements publics et en particulier les collectivités locales de plus de 3500 habitants ont l'obligation de constater dans leurs comptes les actifs et d'en évaluer annuellement la dépréciation afin de calculer une dotation aux amortissements qui viendra ainsi impacter le budget de fonctionnement de la collectivité elles ont également l'obligation de constater les provisions nécessaires et rattacher les charges et les produits dans les comptes de l'année considérée ces obligations d'ailleurs s'inscrivent dans le cadre des principes comptables essentiels de régularité de sincérité de fidélité et de prudence afin que les états financiers puissent refléter une image fidèle de la situation économique de la collectivité ou de l'établissement public en question les enjeux les enjeux ils seront évidemment abordés par nous par nos intervenants mais très rapidement les enjeux cette clarification dans l'organisation des processus comptables et de la mise en oeuvre du contrôle interne qui en découle pourra permettre à la fois d'améliorer les décisions les décisions de gestion d'arbitrer financièrement sur des choix politiques de politique publique en fonction de contraintes budgétaires et financières connues et clarifiées ou bien encore de déterminer précisément les besoins de financement ou de renouvellement des investissements la puissance publique maintenant on le voit avec les différentes vagues de collectivités expérimentales qui ont été lancées depuis 2019 dont la troisième vague est arrivée fin 2021 la puissance publique se cédit de ce sujet par le premier étage de la fusée en lançant une expérimentation sur le compte financier unique dont vous exposera Nathalie Bicard puis Jean-Christophe Moreau et cet expérimentation sur le compte financier unique a vocation si l'expérimentation est concluante à devenir à partir de 2024 la nouvelle présentation des comptes locaux sur la base de l'instruction M57 qui se rapproche d'ailleurs le plus du plan comptable général du secteur privé l'objectif de la M57 quel est-il favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière améliorer la qualité des comptes fluidifier et industrialiser les processus administratifs entre l'ordinateur et le comptable public en profiter des évolutions techniques des systèmes d'information une fois évidemment certaines collectivités qui ne sont pas dans l'expérimentation se préparent également à basculer en M57 hors de ce cadre car elles souhaitent également profiter de cette opportunité de moderniser leur processus de gestion notamment en y associant de l'intelligence artificielle pour se doter d'outils de pilotage plus performants les collectivités les mieux préparées seront celles qui auront anticipé le changement comme en règle générale bien entendu dans tous les domaines et en s'engageant d'ores et déjà dans cette démarche de fiabilisation des comptes publics et puis un dernier sujet certaines collectivités ont également décidé de profiter cette transparence globale en mettant en avant l'outil politique et stratégique de transparence et de fiabilité de la dépense publique auprès de leurs citoyens notamment dans la perspective éventuelle de certification des comptes locaux comme pour les entreprises avec cette logique d'exigence de régularité de transparence du fiabilité encore une fois alors voilà comment se lancer dans cette démarche de fiabilisation des comptes publics par où commencer quelle est la méthode quels sont les bénéfices attendus pour la collectivité pour leurs élus pour leurs agents autant de questions pour lesquelles nous avons décidé de réunir deux personnalités expertes de ce sujet à qui nous avons laissé la parole ok donc je propose que nathalie bicard donc démarre donc donc merci à vous et donc je précise que les personnes qui sont connectées pourront donc poser des questions par écrit et nous poserons les questions donc aux deux intervenants donc à l'issue des interventions pour vous permettre si vous avez besoin de précision d'obtenir donc ces précisions merci allez-y d'accord bonjour à toutes et à tous voilà donc en introduction un peu au séminaire je remercie d'ailleurs aux organisateurs du cercle colbert de me donner l'occasion aussi de qui est à toutes les personnes connectées alors je ne sais pas précisément voilà qui qui est derrière qui est derrière l'écran mais je pense qu'il y a pas mal de monde je salue aussi la d'être en finance de la vie dame je le sais et connaît parce qu'il m'a dit bonjour monsieur mercuseau et puis bonjour bonjour à tous et à tous alors je je vous propose en fait de partager en fait mes slides voilà est-ce que vous voyez bien oui j'ai tout le partage d'écran vous voyez vous voyez bien je pense que voilà ça 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 facilite ça facilite ça aussi à ce stade là la la présentation voilà donc avant de rentrer exactement dans la M57 et le et le CFU je voulais vous redire un tout petit peu d'où viennent tous ces sujets parce qu'il y a eu en fait une grande étape auquel d'ailleurs Jean-Christophe avait participé à l'époque avec d'autres que moi à la DGFIP qui sont maintenant qui sont maintenant ailleurs qui était en fait la grande réforme de la M14 donc qui déjà avait l'ambition de se rapprocher du PCG etc donc ça c'était quand même la la dernière grande étape voilà avec laquelle on vit encore aujourd'hui mais mais tout pour très longtemps puisqu'il y a effectivement une nouvelle grande étape qui est en préparation alors pour vous pour vous expliquer en fait voilà donc il y a pas mal de choses qui expliquent tout ce qui est en train de se passer disons de depuis la LOLF qui a fêté ces 20 ans l'an dernier comme vous le savez il y a un mouvement général qui affecte tout secteur public depuis pas mal d'années qui vise à normaliser la présentation des comptes et à les assortir d'une certification légale donc ça a été le cas de l'État le premier qui a droit à un certificateur particulier puisqu'il est certifié par la cour et puis sinon ce sont des commissaires aux comptes qui interviennent dans les établissements publics nationaux les universités qui ont des catégories particulières de PL et les hôpitaux voilà donc ça c'est maintenant en place depuis plusieurs années les collectivités locales pour l'instant restent en dehors de l'exercice mais il y a une expérimentation le fondement de tout ça bon il y a bien sûr un article de la constitution vous le savez voilà qui affecte les objectifs de fiabilité de l'information financière d'une valeur constitutionnelle et sur le fond pourquoi cela c'est pas pour se faire plaisir c'est qu'il y a un enjeu démocratique à faire prendre des décisions politiques sur des bases fiables quant à la situation financière réelle des organismes qui en fait rencontrent une préoccupation constante des élus et des fonctionnaires locaux je le sais d'autant mieux que j'y ai participé de longues années en étant de l'autre côté de la barrière c'est vraiment une préoccupation constante et bien entendu de la DGFIP par son réseau des contacts le plus plus donc ça rencontre aussi une préoccupation ceci explique que toute la démarche est pu faire l'objet d'une stratégie commune du comité de fiabilité des comptes donc qui a été formalisée en octobre 2019 à la suite de discussions approfondies au sein de cette enceinte que vous connaissez sûrement et qui publie ses travaux régulièrement sur le site colloque.gouv donc là-dessus là-dessous figure le lien vers le document vous pouvez le trouver donc stratégie partagée ça c'est très important c'est pas l'État qui impose sa main sur le sujet c'est quelque chose qui a été longuement discuté et partagé avec les représentants des collectivités locales et des juridictions financières donc ensuite en même temps donc la DGFIP les associations d'élus travaillaient depuis un certain temps sur la modernisation du cadre comptable des collectivités locales le démarrage de tout ça ça a été en fait la loi la loi MAPSAM qui a en fait été à l'origine de la création des métropoles telles qu'on les connaît aujourd'hui et qui a en fait donné lieu donc à la délaboration d'un cas constat particulier des métropoles qui était en fait de la M57 originelle voilà qui a été appliqué dès 2015 au métropole MAPSAM ainsi qu'aux collectivités territoriales uniques d'Outre-mer et donc en fait la version généralisable donc toute collectivité remonte et est finalement assez récente puisqu'elle a été publiée au 1er janvier 2019 et donc assez rapidement au fin des discussions avec les représentants des collectivités locales c'est assez imposé le choix de faire de ce cadre la future nomenclature unifiée des collectivités locales donc à la fois pour les métropoles, les départements, les régions avec une version pour les petites collectivités locales et qui soit la seule, qui soit vraiment aux normes par rapport au futur recueil du Conseil de normalisation des comptes publics donc j'y retiendrai donc le dernier élément clé dont on va abondamment parler bien évidemment dans ce webinaire qui a un de ses intérêts c'est le compte financier unique donc qui a été l'objet en septembre 2017 c'est un rapport commun de l'IGF et de l'IGA un rapport commun et extrêmement documenté donc voilà c'était un travail technique approfondi qui a permis en fait derrière de déboucher à la fois sur l'article d'expérimentation de la loi de finance en 2019 et ensuite sur le dispositif de mise en oeuvre puisque c'était donc un travail qui anticipait bien entendu sur la mise en oeuvre c'est un sujet qui a d'envie reçu une très très bonne adhésion des collectivités locales je me souviens que quand j'étais encore à Bercy la première vague d'expérimentation c'était déjà à peu près 400 ou 500 collectivités et l'État a dû rouvrir en fait des fenêtres pour prendre de nouveaux expérimentateurs on en a aujourd'hui 2500 et à mon avis c'est... enfin il faudra sûrement peut-être rouvrir encore une fenêtre parce que tous les... enfin voilà on a déjà fait des demandes pour raccrocher finalement donc on est dans une espèce de période intermédiaire qui est une espèce d'expérimentation un peu préfiguration plutôt d'une généralisation le gros intérêt on y reprendra c'est d'avoir un jeu d'État financier commun en donateurs comptables dont tous les doublons ont été supprimés parce qu'il y en avait plein et qui comporte en revanche l'ensemble des informations patrimoniales qui aujourd'hui sont un peu cachées dans le compte de gestion qui vient jamais devant les assemblées de libérance et ce qui évidemment pose un souci de complétude et rend finalement tout ce secteur local encore très marqué voilà par un certain nombre de spécificités cette matière est un peu l'apanage des spécialistes voilà affugés de haute technicité bon ce qui reste c'est vrai et qui nécessite quand même en même temps de ramener entre guillemets l'église au milieu du village parce que en définitive vous le verrez tout à l'heure c'est beaucoup plus simple ce qui me paraît et en tout cas c'est un vrai sens sur le fond voilà et peut-être pour finir vous dire où on en est donc effectivement comme les Mme Martin et Gaudillon l'ont rappelé tout à l'heure le 1er janvier 2024 c'est le cap où M57 et Continentier Unix seront rendus obligatoires dans la sphère locale le déploiement est en cours avec un gros accompagnement de la DGFIT et donc on a fin 2021 alors c'était c'est pas 31-12 c'est fin novembre donc c'est pas des chiffres encore un tout petit peu qui vont grimper encore un tout petit peu parce que les chiffres 31-12 on ne les a pas encore complètement donc on avait quand même 11 000 budgets qui avaient basculé en M57 qui commencent à faire une certaine masse et on avait donc 2 500 expérimentateurs du compte financier unique avec donc je vous le disais un guichet rouvert lors de la dernière loi de finance voilà ce que je peux vous dire peut-être en introduction pour brosser un petit peu le paysage d'ensemble je vais peut-être passer la parole à Jean-Christophe alors une petite question il viendra de manière plus détaillée par la suite d'accord j'ai une petite question plusieurs personnes auditeurs et auditrices pardon demandent si votre support pourra être diffusé donc à ceux qui le souhaitent oui bien sûr d'accord merci beaucoup bien un petit peu c'est pour ça et c'est toujours mieux de répondre aux gens qui souhaitent la voir en direct en fait bien sûr aucun problème merci beaucoup donc Jean-Christophe Moreau vous pouvez prendre la suite pour montrer un petit peu le rôle du ministère de l'Intérieur la DGCL en particulier oui oui tout à fait merci merci Françoise et merci Nathalie je vais juste compléter un petit peu le propos de Nathalie sur 2-3 points auxquels on est extrêmement attentifs d'une manière générale l'Etat et nos deux ministères que ce soit Bercy ou le ministère intérieur les budgets locaux c'est à peu près 21% de la dépense publique ça oscille entre 20,5 et 21% et c'est un peu plus de 20% des prélèvements obligatoires autrement dit il y a un vrai enjeu pour les citoyens et cette réforme qui est mise en place sous son caractère malgré son caractère je dirais techno je ne pense pas que Nathalie me contredise là-dessus l'enjeu est un enjeu politique à terme c'est 94 000 budgets qui sont concernés et dans l'enjeu politique il y a incontestablement le fait que à moyen terme il y a une homogénéité et une cohérence dans la présentation des comptes entre les entités publiques que ce soit l'Etat il l'a fait que ce soit les hôpitaux Nathalie l'a dit les universités les établissements publics et les collectivités locales qui étaient les derniers secteurs une nouvelle fois 21% de dépenses publiques le dernier secteur qui était resté un petit peu non pas à la traîne mais qui était resté un peu en dehors de ce champ malgré l'effort qui avait été fait en 94 93 sur la M14 et puis les entités privées ça veut dire que celui qui veut s'intéresser à la gestion des deniers qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics aura bien évidemment il y a toujours des spécificités mais aura le même cadre d'approche pour faire une analyse à peu près avec en présentation structurelle comme ce que ce que l'on voit dans les entreprises y compris celles qui sont cotées en bourse le CAC 40 vous avez les états financiers et puis vous avez une annexe qui est rénovée qui est assez globalisée et qui va devenir la composante essentielle permettant le contrôle du bilan du compte de résultats des états financiers et états financiers qui sont agrégés parce que aujourd'hui et Nathalie l'a dit il faut aller chercher quand vous regardez un budget local moi j'ai fait quand j'étais préfet du contrôle budgétaire même quand j'étais sous-directeur des finances locales et l'action économique à la DGCL on fait du contrôle budgétaire on le fait sur des documents qui sont un peu éclatés il y a le budget principal, il y a les budgets annexes demain les états financiers vont être agrégés ils ne sont pas consolidés entre le budget principal et les budgets annexes on avait traditionnellement quand on vote le budget moi comme Nathalie je l'ai vécu quand on vote le compte administratif généralement ça se fait au mois de juin de la collectivité on vote le même moment le compte administratif c'est à dire ce qui est tenu par l'ordinateur le maire, le président du conseil départemental le président de l'EPCI qui d'ailleurs sur le plan formel quitte l'hémicycle bon ça fait partie du jeu démocratique et on vote le compte de gestion qui est présenté par le comptable public qui évidemment doit présenter les mêmes les mêmes chiffres au bout du bout donc il y a deux jeux de comptes au bas mot pour une seule entité donc il faut bien comprendre que la réconciliation de tous ces éléments là de manière à permettre un travail juste des élus locaux sur leur compte et le suivi de ces derniers y compris ce qui se passe en haut de bilan auquel ils vont être intéressés aujourd'hui et ce qui se passe en bas de bilan c'est à dire dans les comptes de classe les comptes de tiers et les comptes qui étaient tenus par le comptable les comptes de bas de bilan c'est des choses qui est nécessaire d'être connu et appréhendé par les élus et puis par les élus de la majorité les élus de l'opposition mais aussi les citoyens et bien évidemment tous ceux qui font le travail de contrôle budgétaire puisque ça en l'occurrence c'est le préfet donc c'est une réforme éminemment politique faut pas s'y tromper c'est pas une réforme techno et c'est pour ça que ça a été longuement depuis les années 2016-2017 discuté avec les reprendants des élus que ce soit l'AMF que ce soit l'ADF bon l'ARF y était déjà passé donc voilà ce que ça recouvre et moi j'insiste beaucoup c'est une réforme politique alors on a deux premières questions je pense que elles sont je pense pour Nathalie Bicard donc la première question pouvez-vous confirmer que le CFU sera bien obligatoire en 2024 ? je pensais que la décision n'était pas encore prise c'est une question de monsieur ou madame Calin alors en fait pour être vraiment simple et transparent la décision elle est prise mais il reste à voter l'article de loi qui le tendira dans l'effet mais je peux vous dire que les directeurs généraux des finances publiques les groupes fournelles et les directeurs générales des collectivités locales se sont parlé encore tout récemment pour vérifier qu'ils convergeaient bien sur le sujet et je peux vous dire que c'est le cas de toute façon si vous voulez laisser durablement vivre des cas de comptables hétérogènes qui de toute façon ne sont plus mis à jour c'est un peu comme je ne sais pas moi comme un produit dont la maintenance n'est plus assurée qu'il puisse faire cette comparaison un peu terre à terre ça ne serait guère sain donc ça sera bien rendu obligatoire bon il faudra regarder dans le détail avec des surprends fousoires etc. mais l'objectif c'est vraiment de le rendre obligatoire parce que il est souhaitable que toute la sphère locale converge vers cet objectif alors après il y a un énorme travail d'accompagnement qui est d'ores et déjà à l'oeuvre par le réseau des sciences publiques et aussi des préfectures sur préfectures dans un certain nombre de départements mais c'est vrai que c'est beaucoup notre réseau parce que c'est vrai que c'est la matière comptable donc c'est quand même la DGFIP qui est spécialiste de tout ça mais il y a un très gros travail d'accompagnement vous voyez par exemple maintenant je suis dans la Somme j'ai déjà bon sur 700 budgets, 700 collectivités j'ai déjà basculé 140 en janvier prochain dont le département de la Somme d'ailleurs qui a basculé aussi donc c'est en cours en fait et donc on est vraiment très très près des collectivités pour les aider à se préparer à tout ça pour compléter le propos de Nathalie on trouve toujours dans ce domaine budgétaire et comptable il y a toujours une sécurisation juridique la loi, elle n'est pas encore promulguée c'est la loi 3DS qui concernant le référentiel M57 a sécurisé son cadre il faudra effectivement attendre concernant le CFU à l'issue parce qu'il y a quand même un certain nombre de conditions préalables, techniques avant de basculer dans le CFU notamment la dématérialisation etc. etc. le règlement budgétaire et financier il y a un certain nombre de choses qui ne s'improvisent pas fera l'objet le moment venu aussi d'une sécurisation juridique est-ce que je peux compléter encore un tout petit peu je souhaiterais vous montrer enfin partager un slide qui est assez visuel je trouve sur les enjeux du CFU en fait est-ce que je peux vous proposer de partager ça pour bien concrétiser en fait l'enjeu de la réforme pour nos nos webinaristes là ou nos participants disons est-ce que je peux faire cela ? oui oui bien sûr mais éventuellement qui nous répond je vais relancer mon partage d'écran je vais relancer mon partage d'écran attendez juste un tout instant voilà et je vous montre en fait voilà c'est un visuel et que j'ai toujours trouvé très éclairant vous pouvez grossir vous pouvez grossir un peu alors ça je ne sais pas trop qu'on fait en fait je vais vous expliquer en fait à gauche c'est un extrait du rapport de la mission IGF-IGA dont je parlais tout à l'heure et qui je trouve franchement pour essayer de comprendre les enjeux et vraiment que j'ai toujours trouvé de plus éclairant à gauche vous avez le compte administratif avec ici la partie exécution budgétaire qui se trouve ici qui comprend donc les informations sur l'exécution du budget annuel donc à la fois sur la partie fonctionnement et la partie investissement ça c'est ce que tout le monde connaît et c'est là dessus en fait que porte le vote des assemblées sur la conformité c'est ce que Jean-Christophe rappelait tout à l'heure le vote pour la conformité entre le compte administratif et le compte de gestion en fait ça porte là-dessus toute la partie patrimoniale qui est là celle-là aujourd'hui elle est en fait dans le compte de gestion mais comme c'est en fait le comptat public tient la compta en partie double et c'est là qu'on va retrouver les notions de comptabilité générale parce qu'il y a une comptabilité en partie double mais simplement aujourd'hui on s'en rend pas trop compte parce que finalement tout ce qui est les comptes de classe 4 les comptes de classe 5 etc. en fait ça se retrouve dans toute cette partie bilancielle qu'on appelle un peu situation patrimoniale par population mais c'est un petit peu plus large que ça qui est uniquement dans le compte de gestion donc en fait aujourd'hui personne ne regarde vraiment et en tout cas la conformité il n'y a pas la partie conformité sur la partie comptes administratifs donc ça en fait c'est quelque chose qui est alors qui est contrôlé aujourd'hui c'est le sujet de la 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 qui est du comptable tout ça ça part dans les juridiques confidentaires en fait cette partie là elle est aujourd'hui elle est aujourd'hui elle est aujourd'hui vraiment uniquement dans le compte de gestion et vous voyez que du côté du compte de gestion nous à la vérifique on a aussi en fait des états sur les résultats d'exercice etc. etc. qui sont des états d'exécution annuelle sur le fonctionnement sur l'investissement sauf que c'est en fait pas présenté pareil que dans le compte administratif voilà mais en fait ce sont des choses complètement redondantes hein alors il y a plein d'annexes alors ça évidemment des professionnels la fonction finance des collectivités locales savent bien de quoi je parle ça prend déjà ça prend déjà tous les ans beaucoup de temps à préparer pour les séances de vote donc il y a tout un tas d'annexes moi je ne rentre pas trop dans le détail mais en revanche l'annexe au sens CTG on ne l'a pas alors que demain dans le CFU on va l'avoir puisque puisque ça va faire partie des états des états financiers du compte financier unique voilà donc ça je trouve que ce slide je trouve très éclairant et très visuel en fait pour comprendre et l'autre enjeu si vous voulez de ce qu'on est en train de faire sur le CFU c'est que en fait la DGF a développé dans Helios un module de rapprochement automatisé de la comptabilité administrative et de la comptabilité du comptable donc en fait tout ce qui aujourd'hui donne lieu à des pointages parfois assez longs et fastidieux et puis parfois un petit peu trop tardifs hein dans l'exercice en fait tout ça tous les pointages vont être automatisés dans un module de rapprochement qui effectivement repose sur une dématérialisation du flux budgétaire de l'ordinateur ça Jean-Christophe avait raison de le rappeler tout à l'heure c'est pour ça en fait que la dématérialisation budgétaire et comptable est une condition nécessaire du passage au compte financier unique parce qu'en fait si on n'a pas de dématérialisation en fait on ne peut pas en fait produire en fait le processus puisque il y a pas mal d'états qui sont en fait édicés par la déjustice donc il y en a certains qui sont édicés par le système financier de l'ordinateur et puis tout ce module de rapprochement en fait ne peut pas concrètement fonctionner si on n'a pas un flux budgétaire voilà donc c'est ça en fait que je voulais vous expliquer puisqu'on a des spécialistes dans l'auditoire et je trouve que visuellement ça explique bien les enjeux Merci Merci Effectivement nous avons par rapport à ce que vous précisez notamment sur la la distorsion enfin l'écart entre la présentation de la situation patrimoniale dans le compte de gestion qui ne figure pas dans le compte administratif nous avons deux questions en une aujourd'hui effectivement la DG FIP semble préciser que l'actualisation de l'actif ne serait pas la priorité alors qu'il semble que pour les collectivités locales cette concordance d'actifs et de et de concordance d'actifs d'ordonnateurs et comptables est un constitue une étape indispensable et préalable je pourrais poser la question à ta vie et orienter je n'ai pas dit ça 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 c'est une des grandes priorités c'est une grande priorité bien sûr et tout le sens aussi du CFU c'est bien de ramener les informations patrimoniales en pleine lumière parce qu'aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui comprend quelque chose tout ça est assez peu fiable encore globalement même si honnêtement il ne faut pas non plus noircir le tableau dans beaucoup de territoires il y a beaucoup de collectivités qui à la longue avec leurs comptables ont mené des travaux de rapprochement de la désincentaire etc. on a quand même dans un certain nombre de collectivités des informations qui aujourd'hui sont fiables mais le fait est que dans beaucoup d'autres d'autres cas on est encore assez loin de cet objectif et justement le fait d'exposer ces informations c'est aussi l'occasion en fait de dresser un contrat et d'enclencher des mécanismes visant à remettre tout ça au propre en donnant une trajectoire parce que tout n'est pas faisable comme ça en claquant des doigts bien sûr ce sont des travaux assez longs il faut faire des pointages sur les immeubles sur les terrains sur les contrats etc. c'est tout un travail mais c'est un travail qui sur le fond est d'un grand apport en fait pour la bonne gestion financière locale c'est vrai que dans la souvent on a entendu moi j'ai entendu des grands enfin c'était d'amélicataires qui en même temps élu locaux par exemple qui est bien connu le traiteur général de l'AMF qui est expérimentateur lui aussi expliqué qu'en travaillant sur la certification de ses comptes il a peigné il est tombé sur des contrats qui ne connaissaient même pas il y avait de l'argent dehors tous les bons en fait tout ça derrière la fiabilitation c'est des processus de gestion interne de contrôle interne et en réalité c'est en fait les préoccupations des directions financières et des les élus aux finances des maires c'est d'avoir une possibilité qui est bien gérée avec pas d'argent dehors des droits constatés etc. un budget où on ne fait pas des augmentations fiscales indues parce qu'il manque des retraites quelque part en budget en fait c'est tous ces sujets qui sont vraiment dans la vie quotidienne des collectivités locales en créant si vous voulez cette remise en perspective finalement d'un compte financier unique avec l'ensemble des informations produites par les différents acteurs de la chaîne et de ce point de vue là j'inclus la licence publique dans les acteurs de la chaîne voilà c'est comme ça en fait qu'on arrivera à essayer à avoir des états financiers propres fiables et explicables dans un débat démocratique moi je confirme je confirme totalement ce que vient de dire Nathalie et avec des éléments qui tiennent mon expérience de terrain bon il faut pas non plus se raconter trop d'histoires les élus et partant leurs directions financières sauf certains cas ont été jusqu'à présent assez modestement intéressés par ce qui se passait dans leur haut de bilan et leurs IMO bon et ça se voit par exemple dans la politique des amortissements qui peuvent être pratiqués ou pas et je rappelle que c'est des éléments qu'au titre du contrôle budgétaire nous les préfets on est parfois amenés à regarder en fonction d'un certain nombre d'éléments et de connaissances quitte d'ailleurs à dire que le budget est insincère moi ça m'est arrivé au moins une fois de déférer un budget d'une collectivité territoriale pour insacérité notamment parce qu'il y avait des problèmes entre ces immobilisations et une politique d'amortissement qui n'était pas fait dans des caractères d'une proportion qui était assez significative ça c'est un point important deuxième point oui on peut utiliser le patrimoine et le mobiliser il y a probablement des ressources et aussi des coups dormants qui sont totalement ignorés et qu'il faut à un moment donné révéler on va être dans une logique de révélation et puis il y a un focus un peu particulier à avoir tant sur les communes mais surtout sur les intercommunalités ces dernières années dans la suite de la loi NOTRe et même un petit peu auparavant on a été amené à faire plusieurs schémas à déployer plusieurs schémas de départementaux de coopération intercommunale et à faire des à procéder à des à des agrégations des fusions d'intercommunalités de communes avec des intercommunalités et il faut être honnête c'était un débat géographique géostratégique politique et on n'a pas prêté attention que ce soit pour les structures communales intercommunales ou même des syndicats d'ailleurs on n'a pas prêté attention aux fondamentaux budgétaires et on a donc aggloméré on a donc aggloméré des choses qui dans les hauts de bilan étaient probablement mal appréhendées et puis des choux et des carottes sauf qu'à un moment donné il faut quand même remettre à plat le travail et je crois que c'est une priorité mais alors moi je voudrais quand même rassurer je pense que Nathalie a dit à peu près la même chose je vais le dire avec des mots un peu plus cru il y a la photo il y a le film c'est à dire que c'est pas parce qu'on s'est pas occupé pour des raisons diverses c'est varié de ce chapitre là de ce qui se passait en haut de bilan tout simplement parce que on n'avait pas l'intérêt du côté de l'ordinateur mais parce que ça n'était pas intégré dans le compte administratif tout simplement ça n'emportait pas de conséquences notamment sur l'autofinancement aujourd'hui il va falloir se donner peut-être plusieurs années plusieurs exercices pardonnez-moi pour faire pour tirer les choses au clair de ce qu'on a fait dans les fusions d'intercommunalité ou de communes fusion-défusion pour tirer un peu au clair ces affaires voir ce qui s'est passé entre les budgets annexes et le budget principal et avoir un état de l'actif quoi comme on dit qui soit propre et que les élus puissent en tirer des conséquences pratiques en toute connaissance de cause sur leur politique d'amortissement et puis derrière connaître exactement quelle est leur réelle marge de manoeuvre en matière d'autofinancement parce qu'on peut pas se contenter de calculer une capacité d'autofinancement net quand on a quand on l'a fait que sur des éléments d'actifs immobiliers qui vivent sur des valeurs héritées du passé sur lesquelles on s'est pas suffisamment penchés en clair il faut quand même passer ça au crible à un moment donné et faire des régularisations on l'a fait pour l'état on l'a fait pour les hôpitaux on l'a fait pour les universités ça n'a pas été facile ça a pris du temps c'est pour ça je dis qu'il y a la photo il y a le film simplement quand il va être question de passer non pas en M57 mais couper la M57 avec le CFU là pour le coup on va être dans des écarts révélés il faut les anticiper il faut pas en avoir peur il faut les anticiper et se dire que on travaille dessus en amont avec les régularisations il y a des procédures qu'ils ont prévues pour ça ad hoc entre le comptable et l'ordonnateur pour arriver à une situation où il y aura des arbitrages forfaitaires à un moment donné sur des choses extrêmement historiques on peut pas on peut pas revenir comme ça sur du passé moi je sais pas comment la commune parce que c'est un souvenir que j'ai de Villeneuve-Dornon dans la région bordelaise qui est un vignoble premier cru de Médoc va faire pour un truc un don qui relève de la fin du 19ème siècle moi je sais pas comment ils intègrent ça si c'est au prix de la bouteille ça risque d'être une intégration assez complexe bon je dis ça en plaisantant mais il y a quantité de choses qui traînent dans les actifs et puis je là en revanche je suis un peu plus inquiet sur ces fusions d'interco auxquelles on a procédé et on s'est contenté d'agglomérer les actifs sans trop aller regarder plus loin là il y a sans doute un petit travail peut-être un petit mot là-dessus qu'un retour d'expérience de ce que je dis là depuis que je suis directrice départementale de la Somme évidemment la Somme a suivi le mouvement général de la loi NOTRe avec des intercom et fixelles etc. finalement pour 772 communes on a que 14 intercommunalités dont la métropole d'Amiens enfin la communauté d'Amiens donc finalement vous voyez le regroupement on a des intercom qui sont 120 communes là du côté de Côte-Picardie il y a 120 communes dans l'intercommunalité et alors il est vrai que à plusieurs contrats du département bon je ne rentrerai pas trop dans les détails tout à l'objet mais il est clair que il y a des problèmes encore persistants dans la dans la la façon dont cette réforme en fait est traduite après dans les bilans des collectivités parce qu'en gros il y a des transferts de compétences théoriques qui normalement auraient dû se produire mais les actifs n'ont pas été transférés ils traînent des emprunts dans les budgets des communes alors qu'il aurait dû remonter à l'interpo et tout ça au bout du compte non seulement ça n'est pas la forme à la loi mais ensuite ça produit éventuellement des conséquences financières ennuyeuses parce que si par exemple le stock d'emprunts n'a pas été transféré ben en pratique les intérêts c'est pas la bonne collectivité qui les paye et ça c'est un souci parce que parce que évidemment ça pose un problème ça pose un problème d'équilibre financier et de relations en fait entre l'intercommunalité et les communes donc ça c'est un vrai souci et pour vous dire donc c'est vrai que vous savez vous savez vous savez pas je pense que vous le savez mais la DGFIP est en train de déployer une vaste réforme de son réseau des trésoreries en fait en séparant une fonction de conseil aux décideurs locaux et en regroupant les petites trésoreries dans des services de gestion comptable plus solides et moins nombreux mais moi je le sais que dans mon département moi j'ai mon réseau est fini tout est fait j'ai 3 conseillers aux décideurs locaux j'en ai au moins 3 ou 4 qui sont déjà intervenus pour faire justement remettre à plat les problèmes de répartition des compétences et d'ajustement des bilans des collectivités à la théorie des compétences pour éclairer 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 des élus et ils ont et ça aide énormément parce que c'est vrai que bon ben la DGFIP on a ça de bien c'est qu'on reste quand même on est une administration d'Etat qui est neutre par rapport par rapport aux aux élus et on est capable quand même même si parfois il faut mettre un peu le gilet pare-balles mais d'aller présenter une synthèse voilà des enjeux de ce qu'il faut corriger remettre à niveau pour aboutir à des relations plus sereines en fait dans certaines intercommunalités du département donc ça je confirme effectivement que c'est des travaux et qui au fond c'est des travaux de stabilisation des comptes mais avec des enjeux politiques et financiers qui sont tout à fait importants et qui souvent enfin quand les choses ne sont pas bien faites peuvent donner lieu après à des conflits des conflits au sein des au sein des des EPCI qui voilà enfin ce n'est pas une façon durable je dirais de fonctionner parce que ça prend du temps ça empêche de faire des projets voilà il faut essayer de sortir de tout ça et de remettre au propre pour repartir pour repartir d'autres choses en fait nous avons beaucoup de questions sur ces problématiques d'actifs que vous avez exposés je vais plusieurs questions en une une question de monsieur Tixador et de monsieur Laurent Bacca qui sont les suivantes il rappelle qu'il faut une concordance des actifs entre l'ordonnateur et comptable qui constitue une étape indispensable du CFU quelle précision peut-on leur apporter et puis une seconde question qui est liée également à ces sujets là un petit peu plus polémique dirons-nous l'actualisation de l'actif préfigure-t-elle une modification des obligations d'amortissement des actifs immobiliers les bâtiments publics en étant exonérés et puis après ces deux questions de monsieur Bacca vous aurez des questions de monsieur Médori et de monsieur Montbabu si vous avez la possibilité madame Bacca monsieur le préfet Moreau peut-être sur cette première question sur les problématiques d'actifs de concordance et puis sur les les actualisations d'actifs préfigure-t-elle des obligations je vais laisser Nathalie répondre mais je vais dire une chose parce que c'est budgétaire c'est l'adoption du référencement M57 et sans conséquence par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le périmètre des immobilisations amortissables voilà néanmoins je rappelle aussi que il y a en matière d'amortissement obligatoire il y a des rubriques qui sont prévues mais là aussi c'est une décision politique et il peut il revient à l'assemblée délibérante de décider si elle le souhaite d'aller plus loin que ce que la loi lui oblige de faire et d'avoir des méthodes plus ambitieuses mais il n'y a pas de conséquence sur le périmètre des immobilisations amortissables de passer par exemple de la M14 à la M57 demain après la manière dont c'est comptabilisé moi je vais plutôt laisser Nathalie l'évoquer en tout cas il n'y a pas de différence de périmètre alors pour qu'est-ce que dit Jean-Christophe en fait oui alors comment dire l'ajustement de l'état de l'actif et de l'inventaire de l'ordinateur c'est évidemment un chantier important qu'il faut absolument arriver à mener à bien mais ça peut se faire le problème c'est qu'il faut dégager de la ressource et à un moment donné en faire une vérité c'est le problème que je soulignais Jean-Christophe tout à l'heure mais ça passe souvent au second plan faute de temps et puis parce qu'aujourd'hui bon voilà il y a des magistrats financiers qui m'écoutent ils vont être un peu choqués et je m'en excuse par avance mais le vécu un peu du côté collectivité bon une fois de temps en temps il y a la chambre qui passe qui dit voilà très bien il faudrait puis en fait tout le monde est d'accord sur le fond mais après il faut arriver à se mettre et à trouver le temps de travailler sur ce sujet donc c'est vrai que si on se donne pas un peu d'énergie en fait pour le faire ça passe en fait au second plan pas par mauvaise volonté mais plutôt voilà par problème de gestion des priorités donc voilà après c'est très très souhaitable mais la DGFIP n'en fait pas une condition juridique de bascule à la M57 par réalisme vous comprenez bien pourquoi parce que évidemment si on fait ça on n'aura jamais terminé vous voyez donc donc ça n'est pas une condition juridique de bascule à la M57 mais dans la plupart des cas moi je le vois bien dans mon département et je sais que c'est comme ça que ça se passe aussi ailleurs on fait en sorte de se saisir du passage de la M57 pour mener tout ce travail de rapprochement de l'inventaire et des tas d'actifs et de fait ça se fait ça se fait quand même à peu près partout là où on y déroge c'est quand la collectivité commence à être un petit peu grosse si jamais ce travail n'a pas vraiment bien été fait mais avant ça nécessite un peu plus de temps en soit passer la M57 honnêtement ça n'est pas je ne dis pas que c'est rien il y a du travail à faire il y a bon il y a des comptes il faut les déclasser il faut il y a une table de transmission à certains endroits je ne dis pas que voilà mais globalement c'est pas quelque chose quand même de très très conclète en tant que ça c'est bon moi je vous le dis mais il y a plein de collectivités il y a aller voir sur le point rouge il y a des témoignages il y a des retours d'expérience il y a des élus des fonctionnaires des DGS qui s'expriment donc ça n'est pas quelque chose de nature mental de très très compliqué très très compliqué voilà mais voilà et donc simplement voilà quand le quand le patrimoine n'est pas pas bien un jour à ce moment-là on se fait donner un peu plus de temps deux trois temps pour mener ce chantier sans bloquer quand même toute la machine pour en fait à profiter quand même des avancées de l'année en fait et surtout du compte financier unique que j'insiste là-dessus parce que ce cadre comptable en fait c'est lui qui porte les états financiers rénovés et tous les avantages du statut c'est aussi pour ça qu'il y a en fait un accord ils ont un consensus en fait entre l'état et les représentants des collectivités locales sur le fait que c'est bien ça qui est la cible et c'est ça qui doit devenir en fait obligatoire et donc on a une version plus simplifiée pour les collectivités de moins de 3500 habitants où l'avortissement est obligatoire il n'y a pas de rattachement obligatoire des chargés sur les exercices etc. ça c'était vu aussi avec le CNOCP on l'avait dit dès le départ qu'il y aurait de toute façon quelque chose de plus léger de moins contraignant pour les petits budgets tout ce qu'il y a d'artissement par composant pour l'attention tout ce qui concerne en fait la norme la norme de mobilisation et bien tout ça ça n'a pas d'effectivité pour la très très grande masse de collectivités en dessous de 3500 habitants vous savez qu'aujourd'hui la NCCC elle est à 500 habitants donc en fait on a remonté considérablement le seuil de la entre guillemets petite collectivité sur le plan contaminant alors néanmoins on a des collectivités de moins de 3500 habitants qui sont expérimentatrices dans les vague 1 et puis vague 2 et il y a également des collectivités de moins de 3500 habitants qui pour autant souhaitent pouvoir s'engager dans une démarche qui serait pas forcément la M57 allégée mais plutôt la M57 normale est-ce que quelque chose s'y opposerait aujourd'hui est-ce qu'elles ont la possibilité de s'engager dans ce schéma là ou ou pas nécessairement juridiquement rien ne s'y oppose 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 il faut revenir à des choses les collectivités doivent délibérer et quand elles basculent dans le on va dire la nomenclature et le cadre le plus exigeant elles ne peuvent pas ça peut pas être à la carte c'est-à-dire elles peuvent pas une collectivité de moins de 3500 habitants ça doit reprendre à peu près de mémoire c'est à peu près 32 000 communes en France qui font moins de 3500 si certaines veulent basculer dans la M57 et le CFU elles peuvent pas faire ça à la carte c'est-à-dire que elles vont prendre le menu intégralement avec les obligations qui s'y attachent mais et en même temps les avancées que vous allez trouver pour les communes de plus de 3500 sur le provisionnement le traitement les facilités sur les virements de section à section enfin pardon de chapitre à chapitre au sein de la même section etc. mais non non rien ne s'y oppose on a justement une question de monsieur Didier Médory justement sur quid du renforcement de la comptabilité d'engagement et on en parlait du rattachement des charges et des produits de l'exercice comment ça va se traiter et puis les engagements hors bilan on se rapproche vraiment de la comptabilité des entreprises privées pour le coup d'ailleurs Nathalie vas-y non non vas-y vas-y c'est plus ton champ alors la comptabilité des engagements ça c'est quelque chose qui n'est pas alors qui n'est pas du tout affecté par ni par la M57 ni par le continent c'est en revanche un gros enjeu à la fois pour la fiabilité de la formation financière et tout bêtement pour la bonne gestion de la collectivité parce que bon tout le monde sait que la comptabilité de cet engagement elle est obligatoire pour faire le décret gestion des intérêts et comptabilité en revanche l'expérience prouve qu'elle est diversement pratiquée c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quand même souvent des problèmes de fiabilité des restes à réalité que souvent je dirais qu'il y a des collectivités qui ne sont pas capables en fait de profiter d'appliquer concrètement le rattachement des charges par exemple elles ne savent pas bien qu'est-ce qu'elles ont engagé voilà et ça c'est un vrai souci c'est un vrai souci qu'il faut qu'il faut travailler alors ça peut se travailler évidemment en partenariat avec avec nous parce que l'EGFIT on a si j'ose dire on a énormément d'outils divers qu'on peut adapter on peut faire des formations on peut faire des présentations on peut venir expliquer les enjeux on peut montrer comment ça se passe ailleurs enfin on a on le fait d'ailleurs mais c'est vrai qu'aujourd'hui on sur la partie engagement c'est vraiment le sujet de l'ordinateur sauf sauf que quand on commence à discuter de de fiabilité des comptes évidemment on va tomber en fait sur sur un sujet de chaîne qui qui démarre en fait au moment du processus d'achat de commande de service fait et qui atterrit ensuite c'est le comptable voilà mais tout ça c'est une même chaîne et le comptable il pourra faire le meilleur contrôle s'il y a des failles en amont dans la comptabilité de l'ordinateur ça il ne le verra pas on a connu des des fusions de collectivités assez célèbres qui ont abouti à identifier des factures cachées pour des montants considérables bon je ne citerai pas de nom mais je pense que les spécialistes en assistance comprendront de qui je veux parler du côté du centre de la France par là au moment de la fusion des régions il y a des montants considérables qui sont sortis des tiroirs au moment de la fusion et ça ce n'est pas la faute du tout le comptable il n'en savait rien c'est le même trafic mais ça c'est vraiment des problèmes de gestion de l'ordinateur c'est vrai que ce n'est pas le sujet de notre webinaire mais il faut savoir que la dernière boîte finance a réformé réforme les règles de responsabilité des gestionnaires publics en raison de janvier 2003 et ça en fait ça veut dire que vous voyez il y a tout un tas de sujets sur lesquels aujourd'hui le comptable peut se faire mettre en dévay alors qu'il ne peut rien qui demain conserveront directement les ordinateurs moi sur la comptabilité d'engagement je vais rappeler quand même quelques principes et comme dans la foulée de ce qu'a dit Nathalie c'est constater la concomitance entre un engagement juridique qui est pris par la collectivité et un engagement comptable derrière ça juridiquement c'est ça derrière il y a bien évidemment deux choses il y a la sombre question toujours des sections d'investissement des restes à réaliser qui sont quand on les regarde toujours sous l'angle de contrôle budgétaire ça c'est le prisme du préfet ne sont pas toujours dans leur masse un élément d'une bonne et parfaite gestion je je le cache pas deuxième chose derrière cette comptabilité d'engagement et la manière dont elle est tenue la collectivité doit se doter enfin on débouche immédiatement sur une notion de cartographie des risques nécessairement nécessairement engagement juridique concomitant un engagement financier donc il y a forcément une cartographie des risques et qui dit cartographie des risques dit aussi le cas échéant provisionnement ou oui provisionnement pour parer un risque de contentieux de ceci de cela qui peut arriver donc c'est derrière cette chaîne là qui paraît assez anodine et autres vous avez quelques vrais sujets qui ne sont pas que techniques qui ne sont pas que techniques nathalie citait le cas d'une fusion de régions qui a été un peu complexe moi je me souviens d'avoir vu à la direction générale des collectivités locales moi j'étais sous-directeur à l'époque le cas d'une commune moyenne que j'ai retrouvé pas bien loin quand j'étais dans mon dernier poste de préfet territorial je crois qu'on peut dire c'est la commune de Pont-Saint-Esprit qui était une catastrophe financière où la comptabilité d'engagement était tenue par le maire ancien ministre etc. et bien cette commune de 10 000 habitants avait un budget entier dehors objectivement on n'en est pas revenu nous-mêmes quand on a appréhendé la chose et le maire en était il avait sur son bureau paraît-il l'ancien ministre il avait un tas de mandats et dès qu'il savait quel était le montant de sa trésorerie il lâchait un mandat ou un autre mandat je ne pense pas qu'on doit gérer les deniers publics comme ça ok on peut prendre ça c'est direct c'est direct la 7ème chance de la cour bon ouais ok non non mais ça c'est effectivement je ne me souviens plus qui a posé la question mais c'est évidemment un enjeu capital qui n'est pas en soi lié à la M57 ou au CFU mais qui doit et qui devrait être une occasion de progromper justement pour améliorer en fait la gestion locale et fiabiliser l'information financière voilà nous avons également Françoise une question de Thomas Montbabu sur la partie budgétaire que va-t-il se passer pour le contrôle budgétaire des collectivités locales en cas de non-adoption ou d'adoption tardive du CFU le préfet et la cour des comptes ne pourront donc pas disposer d'un équivalent du compte de gestion voilà dérogation dérogation bon encore faut-il même si encore faut-il qu'il y ait c'est ce que je disais tout à l'heure une norme juridique qui sécurise la bascule officielle des communes qui sont aujourd'hui en en phase d'expérimentation du CFU bon en règle générale sur les questions de délai même si le code général des collectivités locales est assez impératif sur les les dates d'adoption pour peu qu'il y ait une petite difficulté il n'y a pas saisine automatique de la chambre générale des comptes et après la question c'est est-ce que la norme est opposable ou elle n'est pas opposable d'accord et on avisera sur des problématiques de calendrier également nous avons des questions de monsieur Sébastien Capron et de monsieur madame Calin sur la génération du la généralisation du CFU est-ce que ce sera véritablement obligatoire au 1er janvier 2024 quel est le meilleur calendrier de mise en oeuvre des réformes avec ce passage à la M57 et puis conseillez-vous un passage à la M57 au 1er janvier 2023 ou au contraire de grouper M57 et CFU au 1er janvier 2024 alors sur la première question en fait j'avais déjà répondu tout à l'heure donc il y a il y a un texte qui sont partagés entre le ministère des finances et le ministère de l'affaires de l'étancher des collectivités locales pour rendre la M57 et le CFU obligatoire en 1er janvier 2024 alors après peut-être dans des questions de transition là il faudra voir mais l'idée est quand même vraiment bien celle-ci donc après sur la stratégie est-ce qu'il vaut mieux faire les deux en même temps ou faire d'abord la M57 et ensuite le CFU je dirais qu'après ça c'est quand même je ne pense pas qu'il y ait en fait une règle une réponse univoque ça va quand même dépendre des forces que la collectivité peut mettre dans dans l'exercice la dématérialisation la dématérialisation la dématérialisation il y a d'abord oui mais bon après la dématérialisation en tant que telle elle peut déjà être en place sans forcément que derrière il y ait il y ait un objectif ambitieux en matière de L57 mais la dématérialisation elle peut très bien avoir déjà été déployée en fait parce qu'elle est quand même assez largement déployée non je dirais qu'après bon il faut voir aussi avec les éditeurs des éditeurs des logiciels qui sont capables de faire parce qu'on sait très bien qu'on est toujours tous tributaires des éditeurs des logiciels donc il faut voir je crois que ça ça dépend quand même beaucoup un peu à la fois donc de la capacité à faire la collectivité et un petit peu aussi de la vision de la vision politique des élus est-ce que est-ce que vis-à-vis de l'assemblée ils ont envie de faire entre guillemets un taquet global voilà ou est-ce qu'ils préfèrent apprécier une stratégie un peu progressive en affichant une cible confiance et humide derrière je crois qu'en fait il n'y a pas de il n'y a pas de réponse univoque je pense c'est une affaire de choix voilà avec une question sans doute un peu instrumentale que parfois les élus oublient c'est que ces réformes-là couplées ou découplées M57 c'est pas la révolution M57 CFU a plus d'impact possiblement c'est que quand je rappelais le terme dématérialisation c'est lui non plus en tant que tel la dématérialisation progresse il n'y a pas de difficultés particulières notamment dans les échanges entre la entre Bercy enfin le ministère intérieur et Bercy d'ailleurs sur les nomenclatures mais les élus et leurs fonctionnaires peuvent aussi en profiter de ces changements induits pour ré-ingénérer leur process interne et revoir leur système d'information qui sont souvent pas toujours qui sont souvent des systèmes d'information qui ont été bâties en fonction des besoins qui sont apparus qui sont un peu hétérogènes avec des ruptures dans la production des chiffres qui doivent ensuite être basculés dans le système dans le système d'acte pour le ministère intérieur et l'IOS pour la DGFIP et donc on peut rentrer parfois c'est souhaitable d'ailleurs puisque derrière cette ré-ingénierie des process et la révision des systèmes d'information il y a aussi des gains de productivité parce qu'il y a la production plus automatisée d'un certain nombre de données qui sont ensuite exploitées par des outils qui produisent des tableaux de pilotage un peu plus fiables que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui parce qu'il y a des ruptures entre différents produits des logiciels je ne suis pas certain aujourd'hui que les éditeurs ils ne sont pas très nombreux du reste les éditeurs de logiciels qui ont des collectivités pour clients soient assez enclines aujourd'hui à regarder ce qui se passe en amont du côté du côté du côté de l'ordinateur et qui lui va pouvoir très logique très très légitimement essayer de faire mais comme l'état a fait chez lui quand on est on a basculé dans la lol on a ré-ingénéré et très significativement nos process de gestion Nathalie l'a vécu je l'ai vécu aussi comme gestionnaire la mise en place de plateformes collectives de services facturiers etc. etc. et il n'est pas du tout impossible et spécialisation des métiers il n'est pas du tout impossible il est même souhaitable que les collectivités souhaitent se doter d'outils de cette nature et donc on rentre dans un chantier beaucoup plus global de modernisation beaucoup plus complexe qui de management également interne mais qui est porteur aussi de progrès et et de et de facilité de gestion pour pour les élus comme pour leurs équipes mais peut-être pour dire merci Jean-Christophe moi dans la perception mis à part quelques plus éditeurs locaux voilà c'est pas tout à fait les grands éditeurs financés des collectivités locales sont enfin sont quand même totalement conformités avec avec les règles et comptables oui oui ça n'est pas sujet non ils ont plus des services moi le problème que je rencontre ou là dans le département c'est des fois des collectivités donc ils changent effectivement leur objectif mais ensuite après ils ne s'en servent pas vraiment c'est-à-dire que ils le font pour une partie je ne sais pas mais ils font pour mieux suivre leurs actifs et ensuite derrière les engagements en fait les engagements sont particuliers dans le système les services ça fait c'est sur des factures papier qui sont particuliers dans le système bon c'est-à-dire voilà pour nous on intervient un conseil pour dire à l'élu ben voilà il faut il faut vous servir de votre objectif qui est essentiel mais c'est une conduite du changement en interne en fait parce que les services techniques ils sont habitués à faire comme ça depuis un temps ils n'ont pas du tout envie de changer et donc il faut comporter le changement en interne voilà c'est des choses assez classiques finalement mais derrière comment voulez-vous savoir où vous en êtes de votre consommation budgétaire que vous ne rentrez pas les engagements juridiques dans le système financier moi je ne sais pas c'est-à-dire et après on aboutit à l'extrême limite à des cas comme celui que j'entrais tout à l'heure pour qu'on s'estime voilà donc on voit bien on voit bien qu'il faut s'assurer et peut-être vous voyez un peu plus simple sur la comptabilité d'engagement il y a une chose aujourd'hui qui est encore assez peu pratiquée qui est de demander aux fournisseurs d'indiquer sur la facture le numéro de la commande absolument ça n'a l'air de rien ça n'a l'air de rien ça n'a l'air de rien voilà mais il faut savoir que tous les grands organismes alors je parle bien entendu de l'État mais aussi l'assistance publique au pays de Paris qui a un des plus gros services facturés les trans la ville de Paris qui est un des plus gros certes actions les trans bon tous les gros organismes vous voulez ont cette exigence c'est assez facile c'est juste un paramétrage à faire dans la plateforme de dématérialisation des factures et ensuite une fois que vous avez ça et je dirais que vous d'abord vous êtes sûr d'être en ordre avec votre comptabilité des engagements quand la facture arrive bah l'engagement il est là ça veut dire qu'il y a il y a et ensuite après pour rapprocher la facture de l'engagement et la ligne de crédit bah c'est c'est automatique c'est quasiment automatique vous gagnez un temps vous gagnez peut-être deux semaines voire plus parfois par rapport à un processus vous ne le faites pas ou il faut aller rechercher un engagement si ça se trouve n'a pas été passé parce que voilà on est en urgence etc. etc. c'est ça la vie des collectivités moi je la connais par terre j'ai passé une partie de ma carrière donc de quoi je parle donc et en même temps je suis telle d'empathie je veux dire je sais comment ça fonctionne et du coup je sais aussi comment conseiller aider et aider à progresser là-dedans voilà mais vous voyez ça ça n'a l'air de rien mais c'est quelque chose qui est important si on veut à la fois fiabiliser et en fait accélérer le paiement aussi bien donc ça c'est une petite mesure un bon conseil bon conseil pratique qu'on peut faire dans un SPAC pas dans un SPAC mais en tout cas voilà c'est une bonne une bonne mesure pour progresser dans ce domaine jusqu'où vous pouvez aller l'accompagnement une question sur les engagements hors bilan que tout à l'heure Frédéric Gabillon avait posé ça répondu là-dessus alors les engagements hors bilan ça aujourd'hui c'est vraiment un parent pauvre de la comptabilité locale un parent pauvre on a théoriquement des comptes de classe 8 où en fait on est à peu près pas grand chose et que personne ne sait lire etc etc alors que c'est des choses qui sont en fait importantes pour la métier des risques financiers de la collectivité donc je dirais que là aussi en fait travailler finalement sur cette matière qui est assez assez passionnante des finances locales de la bonne gestion locale etc c'est aussi s'intéresser à ça donc ça veut dire eh bien avoir on parle pas de rien il y a quand même par exemple tu sais pas des garanties d'emprunt je sais pas c'est des annexes des annexes financières qui existent là là où c'est pas bien documenté c'est toutes ces relations avec les satellites qui sont sociétés économiques sociétés SPL SPLA etc souvent voilà il y a des flux financiers mais alors s'il y a des engagements bien ou des provisions à passer ça on peut être à peu près certain il y a rien et ça c'est un angle mort aussi un angle mort auquel il faut progressivement essayer de de remédier par des travaux voilà des travaux de chef de situation un dialogue local en fait c'est retracé dans des annexes mais fondamental il doit y avoir une quarantaine d'annexes aujourd'hui au bas mot dans les documents budgétaires mais on ne retient ces annexes sont souvent créés par voie législative c'est le législateur bien souvent qui demande parce que il y a besoin de suivi de quelque chose de le faire donc c'est pas l'administration elle-même qui demande à augmenter la charge de travail des élus là-dessus c'est souvent les parlementaires donc ces engagements financiers en bilan sont souvent retracés dans des annexes notamment à l'égard des satellites la difficulté c'est que contrairement aux entreprises on n'en tire pas des conséquences on va dire budget à roue comptable c'est là qu'il y a un hiatus énorme bah oui non mais là il y a un gros champ de progrès je sais pas moi si vous prenez une opération d'aménagement un peu importante sur une durée je sais pas 15 ans 10 ans même 10 ans en fait pour arriver à bien à bien identifier les risques là-dedans il faut regarder le contrat il faut un dialogue avec l'aménageur il faut regarder s'il y a des pertes à terminaison il faut regarder la répartition des risques financiers entre la collectivité et l'aménageur parce que des fois c'est à risque 100% collectivité des fois il y a des contrats qui sont à 100% risque pour la société il y a des contrats avec des risques partagés enfin il faut décortiquer en fait ce dossier et ensuite après regarder s'il y a un risque avéré à ce moment-là pour provisionner et s'il n'y a pas de risque avéré à ce moment-là ça doit aller dans les engagements c'est vraiment ambiance mais donc ça c'est pareil aussi en termes de maîtrise des risques c'est un gros enjeu alors évidemment plus la collectivité est grosse et plus l'enjeu est important parce que ça forcément pour des collectivités petites qui n'ont pas vraiment ce genre de problématique ça va pas forcément être un gros enjeu elles vont plus avoir des problématiques plus basiques entre guillemets de comptabilité des engagements de services faits de recensement de leur mobilisation et de leur terrain c'est plutôt ça alors on le constate aussi je crois souvent dans les budgets annexes on voit certains budgets annexes notamment des services d'eau ou d'assainissement qui sont gérés en régie ou parfois c'est le prix de l'eau qui doit être déterminé c'est l'usager qui doit payer le prix de l'eau et non pas le contribuable et on se rend compte que parfois sur des budgets annexes faute d'avoir un recollement sur le plan patrimonial et bien les dotations aux amortissements ne sont pas calculées et donc on n'a pas par exemple le véritable prix de l'eau le véritable prix du service rendu c'est vrai c'est tout à fait c'est tout à fait et d'ailleurs c'est vrai qu'à un moment donné par rapport à cette question de la de l'unificité des budgets entre les budgets principal et les budgets annexes je me souviens avoir eu des des longues discussions à l'époque avec les magistrats financiers qui sur le fond n'avaient pas tort mais aller à tout un peu trop vite c'est-à-dire que le compte financier unique en fait aujourd'hui on le fait budget par budget il était prévu de faire budget pour des raisons déjà de marche à franchir c'est-à-dire que c'est déjà c'est déjà un vrai challenge en fait d'arriver à faire ça en faisant un CFU du budget principal un CFU pour le budget de l'assainissement etc. déjà rien que de comment on dit rien rien que de de faire ce travail-là à la maille du budget principal c'est déjà un gros enjeu donc c'est vrai que demain dans quelques années il faudra travailler sur quelque chose d'agréger etc. mais l'expérience prouve que de toute façon bon déjà aujourd'hui dans la présentation des documents il y a des annexes obligatoires qui consolident on est parfait ne serait-ce qu'au moment de l'affectation des résultats de toute façon la délibération de l'affectation prévoit l'ODT les guisiers annexes on voit très très bien où est-ce qu'on en est quand même voilà après est-ce que c'est fiable ou pas ça vous avez raison c'est vrai qu'il y a des gros sujets dans certains guisiers annexes il faut les travailler aussi c'est très important c'est très important parce que derrière les sociabilités c'est effectivement le partage entre le Paris et l'impôt qui est en eux et c'est vrai que c'est à la fois important financièrement mais politiquement aussi et là on revient où la comptabilité rejoint la politique donc on ne s'éloigne jamais longtemps quand même dans ces matières donc oui c'est important c'est vrai que pour l'heure on ne va pas faire un grand PSU contre l'idée où on aurait quand même un peu de mal finalement à se retrouver parce que il faut faire des choses de manière progressive mais ça ne veut pas dire que ce soit pas un objectif un objectif de moyen terme et je rappelle s'agissant des des annexes ce qui constitue aujourd'hui la partie 4 des budgets qui sont entièrement dématérialisées d'ailleurs et transmises au contrôle budgétaire via actes budgétaires ces annexes sont parties intégrantes du budget et d'abord fournissent des renseignements de très grande qualité je réitère ce que je dis on n'en tire pas toujours les conséquences dans les parties budgétaires mais en revanche les informations doivent être justes et ce sont des éléments qui participent intégralement au contrôle au contrôle budgétaire qui est fait par le préfet qui peuvent donner lieu au titre d'insincérité à saisine souvent c'est la Chambre nationale des comptes mais y compris le tribunal administratif ça aussi je parle d'expérience je souligne néanmoins que le comité de sécurité des comptes nationalement a continué de travailler sur les simplifications possibles dans tous ces vœux d'annexe du fait du cécur c'est-à-dire que notamment toutes les informations qui ont des impacts comptables l'articulation entre les annexes existantes et l'annexe future tout ça est en train d'être passé au tribunal par les experts qui sont délégués par les associations nationales d'élus par les magistrats qui sont dans le comité de sécurité par les chambres d'adoles du type donc il y a il y a tout un travail qui est encore en cours en fait sur ces sujets-là parce que ça avait été bien pointé aussi dans le rapport un peu fondateur qui était celui dont je rappelais l'existence tout à l'heure le rapport de septembre 2017 de l'IGS-IGA sur le FSU qui avait pointé aussi tout ce travail à faire sur les annexes et donc ça c'est bien l'en cours En fait on constate probablement que on avait on a jusqu'à présent beaucoup d'instructions comptables la M14 la M52 la M71 et en fait quand aujourd'hui on analyse les comptes de l'État on se rend compte que les comptes de l'État sont une présentation normalisée qui est exactement la même que pour les entreprises privées c'est-à-dire l'actif le passif le compte de résultats puis une annexe comptable qui pour l'État fait 200 pages d'ailleurs comme pour certaines entreprises du CAC 40 et probablement on va tendre vers ça j'imagine qu'on aura probablement une option de la M57 exactement des annexes spécialisées comme le fait l'État j'imagine ou les entreprises privées actuellement C'est ça c'est exactement ça ça s'appelle le compte général de l'État c'est effectivement un documentaire de l'État et contenu de la taille et de la complexité et ça s'appelle le compte général de l'État et demain c'est une espèce entre guillemets si je peux me permettre de le compte financier de l'État qui sera directement qui va directement inspirer parce que ça correspond en réalité à une comptabilité à une comptabilité normale c'est-à-dire une comptabilité d'entreprise avec un bilan à compte de résultats une annexe en fait dont aujourd'hui on n'a pas tellement confiance à cause en fait de cette fission comptes administratifs comptes de gestion voilà et donc on va vers voilà après après les spécificités qui vont rester et qui je dirais doivent rester c'est que dans ce recueil de normes par exemple on a réussi à préserver le fait que les subventions d'équipement soient bien immobilisables à certaines conditions de potentiel de service de contrôle donc ça c'est des choses qui sont très importantes dans le recueil de normes et à ces conditions-là on peut les garder en question d'investissement évidemment tout le contre il aurait été si j'ose dire impossible en fait à gérer pour les budgets locaux toute cette partie était repartie en compte de classe 6 comme c'est le cas dans les entreprises ou même à l'État où en fait compte tenu que c'est un mode très minoritaire d'intervention il n'y a pas de dérogation au PCG alors que pour les collectivités locales il y a une dérogation majeure au PCG en sous dans le recueil de normes pour les subventions d'investissement et ça c'est vrai que la Bélicite avait beaucoup aidé à l'époque pour documenter cette exception et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accoups sur l'équilibre des budgets locaux du fait de la du fait de ce traitement comptable des subventions d'investissement dans l'homogénéisation pour répondre aussi à ce que nous posait la question posée Frédéric Gaglion dans l'homogénéisation entre la présentation des budgets entre les entités privées et les entités publiques l'État donc l'État c'est un énorme compte mais le système se verrouille puisque les comptes de l'État font l'objet d'une certification des comptes par la cour des comptes et demain il a été prévu alors c'est tout à fait expérimental aussi c'est que pour les collectivités pour l'instant celle qui expérimente il puisse y avoir une certification des comptes qui sera faite là encore selon un process particulier avec des spécificités c'est pas le commissaire aux comptes des entreprises même si en premier niveau ça seront des commissaires aux comptes qui vont faire ça mais sous le contrôle et la consolidation de la cour des comptes donc il faut que le système se verrouille aussi et on est sur une évolution parallèle entre les comptes de l'État c'est ceux des hôpitaux et puis ceux des collectivités locales nouvelle fois je renouvelle c'est 21% de la dépense publique ne peut pas rester en dehors tout en ayant des spécificités bien évidemment mais ne peuvent pas en rester en dehors de ce mouvement général qui de toute manière fait l'objet de consolidation par Eurostat il ne faut jamais l'oublier tout à fait oui c'est sûr bon ça la certification des comptes c'était pas l'objet du système mais en revanche sachez donc c'est une expérimentation qui est en cours là on est dans le deuxième exercice d'expérimentation sur les 25 collectivités expérimentatrices donc le deuxième exercice en fait c'est les comptes 2021 ça a commencé donc sur les comptes 2021 et en fait le rapport d'expérimentation sera présenté au parlement en fait à l'automne pour que le parlement débattent en fait en loi de finances pour 2023 des suites à donner voilà donc c'est un sujet qui va vraiment arriver là sur le devant de la scène dans les prochains mois pour la prochaine loi de finances nous avons une question de Didier Médori de nouveau pensez-vous que cette réforme va conduire à un saut qualitatif permettant d'apprécier les risques hors bilan vous l'aviez déjà un peu exposé mais peut-être peut-on le préciser et se doter véritablement d'une vision consolidée Mme Bicard alors moi moi je suis convaincue que ça va produire des effets positifs sur sur tous ces sujets mais à la condition que les acteurs en s'en emparent complètement c'est-à-dire que la réforme en tant que telle si vous voulez si vous n'y accrochez pas si vous si vous n'en faites pas un peu locomotive un peu de de changement avec un tas de ce que j'appellerais peut-être des externalités positives on va dire sur des sujets qui ne sont pas complètement directement rattachés à la matière comptable mais qui dans par la maîtrise des processus la maîtrise de la gestion interne ensuite derrière ont des compétences financières on n'arrivera que imparfaitement à ce résultat donc moi je crois effectivement que des réformes comme celle-ci par leur caractère leur ambition leur caractère très courant l'enjeu national sont des sont des des leviers de changement voilà et ça permet vraiment en fait d'y accrocher voilà d'y accrocher des enjeux d'amélioration de la gestion d'amélioration des processus et au bout du compte d'avoir d'avoir des effets très positifs qui vont au-delà de la simple présentation des cons à condition tout bon s'en en part je confirme c'est je me redis je me répète c'est une sous une apparence de réforme techno c'est une réforme à enjeu politique et à commencer comme l'a dit Nathalie pour au sein des collectivités territoriales alors il faut que tout le monde s'en empare quand je dis tout le monde c'est les élus et les fonctionnaires ça c'est très clair de ça peut être un moyen aussi de mettre la maison interne en mouvement il y a incontestablement un chantier de réingénierie des process internes de dépenses ou d'engagement juridique et comptable au sein des maisons collectivités locales il y a un travail à refaire sur les hauts bilans l'état de l'actif mais ça on l'a vu ça peut prendre un petit peu de temps qui habilisait ça un travail sur les systèmes d'information et la formation des 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 professionnels et puis aussi au sein des intercommunalités puisque aujourd'hui tu parlais de ça dans ton département dans la Somme mais moi j'ai connu ça à l'issue des des schémas départementaux de coopération intercommunale on a considérablement réduit le nombre de structures intercommunales elles sont très vastes souvent elles réunissent elles réunissent beaucoup de communes et de petites communes qui sont de moins en moins staffées aujourd'hui tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des fonctionnaires et ça peut amener notamment les intercommunalités à proposer comme ça se fait dans les métropoles à mettre en place des unités spécialisées qui prennent en charge le suivi la préparation et le suivi budgétaire et comptable pour un certain nombre de petites communes à leur sein une sorte de mutualisation et ça c'est un objectif c'est un objectif qui correspond à la philosophie générale de l'intercommunalité mais c'est aussi un objectif politique donc tout ceci je dirais le chantier est ouvert mais c'est pas parce qu'on passe en M57 ou en CFU le cas échéant que ça vient comme ça c'est simplement un choix politique des élus derrière une apparente réforme très techno s'ils s'en apparentent s'ils comprennent s'ils comprennent l'intérêt qu'ils peuvent en retirer en termes organisationnels et y compris d'ailleurs en gain de productivité et en rendu en service soit à leurs collègues maires dans le cas d'une intercommunalité soit aussi en moindre coût du service public tout en ayant une efficacité accrue je veux dire il ne faut pas s'en priver ok il y a une question là justement de Laurent Baccar qui pose la question des moyens donc je vous pose cette question vous avez pointé la difficulté pour les collectivités territoriales de se mobiliser mais les moyens alloués à la VGFIP à l'échelle locale posent également problème quelles mesures envisager en matière pour les TP donc ça pose aussi peut-être en même temps la question qu'on avait préidentifiée avec Frédéric de savoir jusqu'où va l'accompagnement finalement de la VGFIP vis-à-vis des collectivités expérimentatrices alors l'accompagnement il est il est quand même important on s'appuie en fait alors c'est vrai que les ressources pour tous les ans on perd un certain nombre de postes qui suppriment la finance ça fait des années que ça dure mais je dirais que bon on arrive à surmonter tout ça je dirais en modernisant nos systèmes en modernisant enfin en numérisant beaucoup beaucoup et là dans le domaine des collectivités locales c'est ce que je vous disais tout à l'heure on est engagé dans une grosse réforme de notre réseau qui va en fait à dire alors pour moi j'ai fini dans la somme mais je suis partie des 10% du département ça va encore se poursuivre cette année et sans doute en 2023 encore un peu là où il y avait beaucoup de travail mais en fait la cible c'est d'avoir en fait sur toutes les parties réglementaires de tenue des comptes de recouvrement des recettes et de contrôle des dépenses des services de gestion comptable qui qui soit beaucoup plus solide que nos petites trésorerie rurale donc avec un vrai service dépenses un vrai service recettes un vrai service comptabilité et je vois bien moi là actuellement je suis en train de déployer tout ça dans mon département tout le profit qu'on doit en tirer parce que là moi j'ai toujours un de mes nouveaux services qui vient d'absorber une trésorerie qui était assez importante pour le département de la tome on allait tomber sur des comptes deux tiers qui n'étaient pas apurées depuis pas mal de temps enfin tout ça pour des sommes importantes donc il va y avoir un impact budgétaire clair en fait et là donc on va avoir des services plus solides avec des des pôles comptabilité aussi structurés qui dans les petits trésoreries enfin bon la fonction a été faite mais si vous voulez de manière vraiment humaniste je dirais donc ces services-là évidemment ils font c'est eux qui très très concrètement sont au quotidien dans dans le la préparation des bascules et ça dans le fait et je dirais pour pour tout ce qui est explication animation formation pour les élus pour les traiteurs de mairie etc. on a des personnes dont je parlais tout à l'heure qui sont nos conseillers aux décideurs locaux qui sont souvent des anciens comptables parfois d'autres cadres qui viennent par exemple des services des services de gestion fiscale mais qui du coup sont aussi très intéressants pour les politiciens parce qu'ils connaissent en cva en impôts des règles hautes etc. on les forme sur la partie comptable donc c'est des cadres qui eux sont vraiment à temps plein dans le conseil et donc ils vont ils vont très concrètement rencontrer très très régulièrement des élus ils font des études des expertises financières des formations ils aiment des réunions et eux ils sont vraiment beaucoup à la manœuvre pour expliquer expliquer présenter les enjeux former ben voilà former les DGS les fratères mairies vraiment c'est des chevilles ouvrières qui sont très appréciées moi c'est vrai que cette année j'ai fait une enquête dans mon département il y a quand même 120 élus qui ont répondu on avait un taux de satisfaction 90% quand même sur les prestations et donc c'est en fait c'est un petit peu ce tandem ce nouveau tandem un peu de la section locale des finances publiques qui est à la manœuvre en fait pour accompagner les collectivités chacun sa place mais on a une organisation qui est beaucoup plus solide en fait que celle et puis si vous voulez c'est vrai que par exemple la direction des finances publiques elle a un pilotage resserré du coup parce qu'elle a beaucoup moins de structure et donc on a une animation mensuelle très concrètement de notre équipe de CDL et de nos structures de gestion comptable donc tout ce petit monde tous les mois à une réunion avec la division métier on partage les sujets on traite les points en instance on règle toutes les questions il y a une grosse animation qui était moins moins intense beaucoup moins intense même par le passé avec notre ancienne organisation on avait trop de services on était en place dans les problématiques RH il fallait bouger le trou il y avait quelqu'un qui partait on ne pouvait pas remplacer il fallait mettre des remplacements il fallait passer beaucoup de temps là-dessus je veux dire là maintenant les services sont plus solides voilà il faut encore quelques mois le temps que tout le monde trouve sa place parce que là on a bougé beaucoup de monde il y a des formations il faudra encore quelques mois pour consolider mais je dirais que une fois que tout ça va être complètement en place on va avoir une organisation qui va nous permettre en fait d'être finalement plus efficace en fait avec un peu moins de ressources voilà ok bon ben voilà ça me semble alors on s'approche de la fin sans faire erreur de ma part nous n'avons pas de questions complémentaires des auditeurs donc il est 19h16 donc généralement ça se termine un peu avant deux heures donc est-ce que je propose que chacun d'entre vous fasse un petit mot de conclusion avant que nous puissions clôturer donc cette réunion je vous puisque vous avez la parole Madame Bicard allez-y votre mot de conclusion pour encourager peut-être les collectivités locales qui nous écoutent les élus oui mais écoutez votre conclusion c'est que un c'est effectivement une réforme qui est qui est très importante qui est je reviens sur de l'introduction c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour l'amélioration et aussi je dirais presque il y a un enjeu d'image pour la sphère locale c'est vrai que je trouve pour voilà y avoir passé en fait la plupart de ma carrière ça il faut il faut pas qu'on se loupe collectivement sur ce chantier là parce que sinon vous voyez ça va rester il va on va rester finalement dans cette espèce d'univers compliqué avec tranquille d'instructions des répartitions de rôles pas claires entre les uns et les autres des visions pas fiables ça fait 15 ans que la terre entière et en France c'est pas fiable et on n'arrive pas à en sortir finalement vous voyez il y a cette espèce de l'image un peu voilà un peu brouillée alors que tout le reste du secteur public français a bougé voilà il s'est mis à la page finalement donc je pense que c'est un peu ce rendez-vous là et encore une fois voilà c'est une stratégie partagée c'est pas l'Etat qui impose c'est quelque chose dont le dialogue avec les représentants des collectivités a permis de dégager le temps alors après ça veut pas dire qu'il y a rien à faire il y a du travail mais la DGCIP on est vraiment là aux côtés des ordinateurs aux côtés dans 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 tous nos départements moi mes collègues tous nos collaborateurs on est vraiment là en fait pour pour aider aider à passer ce cadre moi je suis optimiste vous savez il y a encore quelques années de ça en 2014 2015 les toutes les chaînes les comptables étaient papiers puisqu'on envoyait des tombereaux de pièces aux juridictions financières ben c'est terminé c'est terminé les pièces elles sont dans un silo informatique quand la juridiction vient faire ses contrôles elle accède le silo elle s'y est dedans tout le monde partage et un silo partagé qui qui aurait cru que finalement quelque chose considérable compte tenu de la masse de papiers que ça brassait aurait pu se faire et voilà je pense que au départ on y croit peu de gens sans doute y croyaient mais n'empêche que aujourd'hui on y est tout ça ça s'est fait donc moi je crois effectivement à la coopération locale entre les collectivités et la DÉFIP et voilà avec un bon pilotage et un investissement on va y arriver on va y arriver on va y arriver et tout ça ça a du sens parce que l'objectif il est bon bon parfait bah merci beaucoup pour votre participation c'était très intéressant Jean-Christophe Christophe oui bon moi je dirais trois choses un c'est pas une révolution ce qui est proposé le CFU un petit peu plus mais M57 CFU c'est pas vraiment une révolution quelque part la révolution a été faite lorsque au début des années 90 on a on a mis en place la M14 parce que là on a on a cranté dans une trajectoire qui était une trajectoire d'harmonisation des pratiques d'enregistrement budgétaire comptable etc avec ce qui se faisait dans le secteur privé etc donc on a on a accoutumé donc c'est pas une révolution deux vraiment c'est un chantier il faut en profiter parce que nous sommes en 2022 à un moment donné les les contraintes budgétaires qui s'imposent à l'Etat vont de plus en plus s'imposer à tous les segments de la des budgets publics faut pas faut pas se raconter d'histoire et et il faut que les collectivités locales 20 et quelques 20% de la dépense publique se mettent aussi en position de se doter d'outils qui leur permettent de gérer au plus juste en pluriannuel en fonction de leurs besoins et de leurs particularités leur 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 masse budgétaire et pour ça ce qui est proposé dans cette dans cette dans cette réforme ce sont quand même des des outils extrêmement intéressants troisième chose il faut le mener globalement élus et fonctionnaires territoriaux un peu la main dans la main en mode projet là encore il y a la photo il y a le film on a dit que sans doute les états actifs n'étaient pas irréprochables ici ou là la question de la comptabilité des engagements en bilan bon c'est des s'il reste encore des choses à régler c'est le moment de faire les réglages comment on se on dénoue les écritures d'ordre que moi j'ai toujours eu à titre personnel beaucoup de mal à comprendre le suivi de la gestion des comptes de classe 4 et 5 qui vont maintenant apparaître bon là encore mais ça ça n'a rien irrémédiable il faut le mener en mode projet et se donner du temps et anticiper et puis se donner se servir des compétences qui existent encore sur le territoire à commencer dans ces champs techniques de celles qui sont présents dans les des défis les préfectures sont moins engagées en première ligne dans cette affaire là on est plus nous dans le contrôle budgétaire mais le conseil aussi budgétaire mais plutôt dans le procédure de contrôle et puis il faut pas hésiter parce que moi quand j'étais préfet je l'ai fait à plusieurs reprises lorsqu'il y avait ou dans le dans le réseau des comptables où on n'avait pas les compétences il arrive aussi au sein de l'état qu'on est plus territorialement les compétences pour des problèmes un peu un peu aigus et pointus moi j'ai conseillé à des collectivités alors c'était des syndicats c'était des syndicats qui étaient en comptabilité M4 donc très très prof quasiment de la de la comptabilité privée et là de d'embaucher non pas sous forme de prestations des comptables on va dire privés commissaires aux comptes pour pour mener un bien main dans la main avec les comptables publics qui restent toujours à leur à leur position des opérations un peu complexes il faut pas hésiter à le faire à se faire assister de professionnels parce que d'abord on gagne du temps ça peut s'avérer un peu coûteux mais on gagne du temps et tout le monde d'avoir une structure un peu externalisée Nathalie le disait un petit peu ça permet aussi de d'aplanir un peu les les frottements je dis ça pudiquement qu'on peut trouver ici et là entre les uns et les autres donc voilà trois choses sur lesquelles moi j'insisterais mais c'est pas une révolution c'est un chantier politique et il faut le mener en mode projet et anticiper merci beaucoup Jean-Christophe je vais passer la parole à Frédéric puisque Frédéric tu peux peut-être préciser qu'on a conçu enfin tu as conçu avec mon soutien une suite à ce à ce séminaire à cette conférence de façon à pouvoir peut-être justement faire témoigner des collectivités qui ont qui ont mis qui se sont lancés dans ce sujet oui ok la suite merci Françoise en quelques mots de manière effectivement très rapide on a conçu ensemble une proposition de effectivement plusieurs webinaires ou séminaires d'ailleurs à venir pour effectivement en partenariat avec des collectivités locales des collectivités expérimentatrices des collectivités qui ne le sont pas des collectivités de moins de 3500 habitants des collectivités de plus de 3500 habitants des communautés de communes des communautés d'agglomération pourquoi je dis ça c'est important parce que on a vu parfois qu'aujourd'hui certaines communautés d'agglomération réfléchissent à pouvoir proposer à leurs communes membres en termes de mutualisation ces compétences là que les petites communes par exemple de 3500 habitants ne pourront pas les octroyer elles-mêmes et certains élus de communautés de communes de communautés d'agglomération commencent à réfléchir à proposer à leurs communes membres un service qui permettrait en sus de l'accompagnement de la DDFIP à les accompagner accompagner elles-mêmes leurs communes membres donc on va effectivement sur plusieurs séminaires ou éminaires Françoise qui proposait la parole à effectivement bon nombre de collectivités des collectivités des syndicats d'électricité des syndicats d'eau des établissements publics bref bon nombre d'acteurs publics qui ont qui ont qui souhaitent aussi partager leur propre expérience sur ces sujets qui sont je trouve vraiment passionnant ok merci beaucoup donc alors merci à tous les auditeurs qui étaient nombreux ce soir merci à ceux qui ont osé poser des questions tout à fait pertinentes donc pour la suite nous allons donc mettre en ligne en fait sur la chaîne YouTube du Cercle Colbert le replay en fait de cette conférence vous pouvez vous abonner d'ailleurs à cette chaîne YouTube c'est important comme ça vous verrez tout ce qu'on fait on parle de très nombreux sujets notamment pour le prochain webinaire il sera question de la démocratie un gros sujet donc en ce moment comme vous le savez et donc vous aurez la possibilité de revoir bien sûr sur cette chaîne ce replay éventuellement de le partager si vous avez envie de le partager nous allons également donc diffuser ce replay sur les réseaux sociaux LinkedIn Twitter etc. voilà donc n'hésitez pas à le regarder à le partager avec vos collègues si vous avez l'impression que ça peut leur apporter également donc un complément d'information et des précisions complémentaires voilà mais écoutez merci à tous bonne soirée et puis donc à très bientôt j'espère merci merci au revoir j'espère